Venez, chantons le Seigneur dans la joie, Revenons à la maison du Père, il nous ouvre ses bras. Lecture du livre Les Actes des Apôtres En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachèrent à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qui l'accomplissaient, et même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délibrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux fugués, et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...de venir en nous comme il est venu chez ces hommes et ces femmes à qui Pierre et Jean ont imposé les mains. Et ce qui est très beau, une fois de plus, avec la liturgie, c'est qu'une fois que la première lecture nous a raconté ce que le Seigneur a fait dans la vie de tant de personnes, et bien, comme pour communier à leur jubilation, d'avoir été touché par le Seigneur, sauvé par lui, guéri par lui, et bien le psaume nous invite à la louange. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, qu'elles sont belles. Toi qui as fendu la mort, toi qui l'as traversé, toi qui es ressuscité d'entre les morts, toi qui nous libères de l'adversaire, qui nous libères des esprits de peur, de doute, des esprits qui nous accablent. Seigneur, tu fais vraiment une œuvre de puissance. Ce que tu as fait hier, tu peux le reproduire aujourd'hui et nous te le demandons. Et vraiment, la liturgie nous fait rentrer dans cette louange du peuple qui s'est laissé toucher par l'action du Seigneur. En faisant mémoire, ils changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Oui, le Seigneur a manifesté sa puissance dans la mort, la résurrection de Jésus, dans le don de l'Esprit Saint qui nous transforme intérieurement. Et il y a cette petite confidence du psalmiste, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. » Peut-être que nous pouvons demander au Seigneur de faire remonter à notre mémoire tout ce qu'il a fait pour notre âme. Je vous promets qu'il était présent avec nous tout au long du confinement, qu'il est présent avec nous pour nous maintenant. Et j'espère que nous sommes capables de faire mémoire de son action qui nous a tenus debout, même lorsque nous avions l'impression de perdre force, de perdre cœur, d'une certaine manière, au moment et au milieu de l'épreuve. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. » Voilà, un chrétien, normalement, est capable de faire mémoire de cette action du Seigneur, de ses actions du Seigneur dans sa vie, et d'appeler les autres comme pour leur confier la confidence de son cœur et de son âme. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. » J'espère que nous sommes tous capables de dire ce qu'il a fait pour notre âme, de le publier. Et comme l'achève le psaume, « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. » Parmi ces merveilles que le Seigneur a faites, l'évangile du jour nous donne d'en goûter quelques-unes que j'ai graines ici. Elles sont tellement riches et belles. D'abord, dans cette promesse que le Seigneur Jésus fait à ses apôtres, avant de les quitter, on est juste avant d'entrer dans la Passion, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'esprit de vérité. » Nous avons deux défenseurs. Il y a de quoi rendre grâce quand même. Le premier défenseur, évidemment, c'est le Seigneur Jésus qui, sur la croix, a prié pour nous. Lui qui était le grand prêtre, la victime et l'autel. Il a prié pour nous du plus profond de son angoisse et de sa dirédiction, de cette croix ignominieuse où les hommes, par leur péché, c'est-à-dire chacun d'entre nous, le crucifiaient. Et pour nous, il s'est fait notre premier défenseur, notre premier avocat, notre premier paraclet. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Premier défenseur, c'est Jésus sur la croix qui intercède pour nous, alors même qu'il est crucifié par nos fautes. Et deuxième défenseur, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui, lui aussi, nous défend, nous console et qui, comme le dit Jésus, sera pour toujours avec vous. Une fois qu'il est donné, il est donné. Il est donné pour ne plus nous être jamais enlevés. Vous voyez ? Et il est vraiment notre défenseur, notre avocat. Le livre de l'Apocalypse précise cela. « L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Nous avons deux défenseurs, et même plus avec la Vierge Marie et tous les saints qui intercèdent pour nous. Donc il y a des milliers, des myriades de défenseurs qui combattent pour nous et qui intercèdent pour nous pour nous permettre de savoir qu'effectivement, nous pouvons, par la grâce du Seigneur Jésus, nous tenir dans la présence de Dieu et nous laisser combler de ses dons et de sa grâce. La grâce de l'Esprit Saint qui nous est promis. Et puis, autre grâce aussi que j'aimerais souligner et qui est tellement belle et qui fait comme le cœur de notre vie chrétienne, le Seigneur Jésus dit « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Donc Jésus est dans son Père, nous, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Et donc en fait, quand on a Jésus en nous, on a Jésus et on a le Père aussi qui est en lui et Jésus qui est dans le Père. En fait, ce qui est bouleversant et ce qui est toujours un motif d'action de grâce et de louange, c'est qu'un chrétien est réellement au milieu de ce monde habité par la Trinité tout entière. Il est devenu le Temple de la Trinité. Elle vit en nous. Elle demeure en nous. « Vous êtes en moi et moi en vous » dit Jésus. Et comme le Père est en Jésus, bien effectivement, quand on a Jésus en nous, on a le Père en nous. Et on a l'Esprit en nous. Cet Esprit que le monde ne peut pas recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, on a toute la Trinité qui habite en nous. Nous sommes devenus le Temple Saint de la Trinité toute entière. Et ce que Dieu vit en lui-même comme mystère de communion, d'amour, mystère d'échange et de relation dans la Trinité de toute éternité, eh bien en fait, il vient le vivre en nous aussi. Mystérieusement, en nous, eh bien le Père aime le Fils, le Fils aime le Père et l'Esprit Saint et cet échange d'amour entre le Père et le Fils et cette relation éternelle qui existe en Dieu, cette circulation d'amour éternel qui existe en Dieu, eh bien en fait, elle existe en nous et nous l'abritons en nous et nous la gardons en nous comme notre trésor, comme cette grâce infinie d'être habité par l'être de Dieu tout entier, l'être de Dieu qui se joint à notre être et qui vient nous diviniser, et qui vient réellement nous sanctifier en faisant de nous sa demeure, son temple saint, son tabernacle, son église, chacun de nous est cette petite église où la Trinité toute entière demeure, agit, s'aime et aime à travers nous. Cette merveille, nous ne la méritions pas, ce n'est pas d'abord une question de mérite ou de vertu, mais c'est la grâce de Dieu qui a opéré depuis le jour de notre baptême et qui ne cesse d'agir en nous dès lors que nous laissons effectivement le Seigneur déployer sa vie dans notre vie. Voilà, que cette parole de Dieu entendue ce soir soit pour nous une source de consolation, une source de joie, une source de renouvellement, une source qui nous permet d'être revivifiée depuis le plus intime de nous-mêmes, non pas une je ne sais pas comment dire une espèce de refonte cosmétique, mais vraiment une refonte par le cœur, par l'accueil du mystère de Dieu qui se livre à nous tout entier et qui nous établit en lui et qui vient s'établir en nous dans l'amour. C'est quand même prodigieux de savoir que c'est Dieu tout entier qui vient se reposer en nous, trouver en nous le lieu de son repos et de sa grâce. Pour ces merveilles, rendons grâce au Seigneur, bénissons-le, célébrons-le et puis intercédons aussi pour que effectivement le plus vite possible nous puissions nous retrouver tous ensemble, cela nous manque, cela nous manque terriblement et même si effectivement les messes sont rétablies que vous pouvez venir et vous inscrire pour y participer à un petit nombre à neuf, on attend avec impatience la joie de se retrouver à plus nombreux qu'à neuf à cinquante, cent, deux cent, trois cent, quatre cent, voilà, j'espère que l'Église sera pleine une fois qu'elle pourra à nouveau l'être et qu'on nous l'autorisera. Voilà, c'est une prière que l'on peut faire monter vers le Seigneur et que l'on pourra faire monter aussi et j'arrête là l'homélie pour qu'il ne soit pas trop longue tout au long de la neuvaine à l'Esprit-Saint que nous allons lancer sur la paroisse qui commencera vendredi ou samedi prochain, je ne sais plus très bien mais nous préparerons à la Pentecôte en priant ensemble, chacun chez nous, vous recevrez ça tous les matins, une neuvaine à l'Esprit-Saint pour être stimulé dans notre désir de la sainteté, cette sainteté qui est l'aventure spirituelle et humaine sublime à laquelle le Seigneur nous convie confinés ou pas et là pour l'heure en tout cas actuellement plutôt déconfinés ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fond. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés, pour la prière commune, faisons monter vers le Père nos prières. Faisons-les monter par le Christ Jésus, notre grand prêtre, et dans la grâce de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions pour ton Église qui se laisse conduire par l'Esprit Saint pour évangéliser le monde. Prions-les, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service des plus fragiles. Prions-les, Seigneur. Seigneur, accorde-nous de rester fidèles à tes commandements pour demeurer dans ton amour. Prions-les, Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous libérer de toute peur pour nous permettre d'être les signes vivants de ta grâce en ce monde. Prions-les, Seigneur. Père Saint, daigne exaucer les prières que nous t'avons présentées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut d'Une. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Levons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte, 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 s Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus de Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage MFP. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de Jeannette, Joseph, Christian, Thérèse, Jean-Louis, Jacqueline, recommandés à notre prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, comme l'Esprit Saint nous l'inspire, Dans l'amour des enfants de Dieu, nous osons redire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ag pardon, Dieu t'attend vers l'unité pari, Sous-titrage ST' 501 ... Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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